... Je vais parler d'une oeuvre de la compositrice finlandaise Kaya Sahariao, d'une oeuvre et plus exactement de deux oeuvres, qui s'intitulent pour l'une du cristal et pour l'autre à la fumée, et parler également de ce qui a inspiré, motivé la compositrice du livre d'Henri Atlan, qui porte un titre presque similaire. J'ai renoncé, pour des questions de dimension et de visibilité, à présenter en diapositive des extraits des partitions, parce que visuellement c'est extrêmement éloquent, mais la dimension ne permet pas d'avoir une vision intéressante quand il y a des pages de 30 à 50 portées. Donc il y a une minutie dans l'écriture qu'il faut regarder de près, et ce n'était pas, à mon avis, probant de présenter des petits morceaux. Donc j'ai apporté les partitions que vous pourrez regarder à la pause, enfin si vous souhaitez regarder des points que je vais aborder. Donc partant du titre, puisque je voulais dire d'abord que les titres des oeuvres de la compositrice finlandaise Kaya Sahariao sont le plus souvent des titres poétiques, qui sont parfois mystérieux, qui sont souvent liés à des images, ou à des éléments de la nature, et je pense à des titres comme « L'aconisme de l'aile », « Couleur du vent », « L'aile du songe », « Vers le blanc », « Le château de l'âme ». Donc des textes, des titres qui évoquent la poésie, qui évoquent aussi la sensibilité très grande de la musicienne aux éléments de la nature, à tous les sens en général, donc aux couleurs, une sensibilité très vive de tous les sens. Et « Du cristal à la fumée » est de cela, de ces titres poétiques, et je dirais deux titres reliés l'un à l'autre, dont la compositrice dit qu'il s'agit d'une oeuvre à deux visages, à partir du même matériau de base, je cite, même s'il s'agit de pièces qui peuvent être jouées indépendamment. Alors au-delà de l'image du cristal, et de l'image de la fumée, Kaya Sahariao renvoie explicitement, à la fois dans ses commentaires sur les oeuvres, dans les notes des programmes, et également en introduction de la partition, je vais en reparler, renvoie au livre d'Horri Atlan, « Entre le cristal et la fumée », qui est sous-titré « Essai sur l'organisation du vivant ». C'est un livre qui date de 1979, et Henri Atlan, qui est biologiste, qui a été aussi un pionnier dans la question de l'auto-organisation, donc Henri Atlan, il traite du vivant et de ses organisations dynamiques, et qui sont un compromis entre un ordre répétitif, symétrique, dont le cristal serait le modèle, et compromis entre cet ordre-là, et une variété qui serait complexe, imprévisible, dans ses détails, comme, je cite, « Celle des formes évanescentes de la fumée ». Et je voulais vous lire à ce propos un passage de l'introduction du livre d'Atlan, dans la mesure où l'introduction elle-même s'intitule « Le cristal et la fumée ». Et ensuite, je détaillerai quelques éléments de titres des chapitres qui suivent, parce qu'ils sont également éloquents pour faire le lien avec les centres d'intérêt de Kayasa Ariao. La première phrase, « Les organisations vivantes sont fluides et mouvantes ». Chaque phrase peut être pensée, mise en rapport avec ce que l'on connaît ou pas de la musique et de la musique de cette compositrice. Toute organisation cellulaire est ainsi faite de structures fluides et dynamiques. Le tourbillon liquide, détrônant l'ordonnancement du cristal, en est devenu ou redevenu le modèle, ainsi que la flamme de bougie, quelque part entre la rigidité du minéral et la décomposition de la fumée. Et pourtant, il n'est pas impossible de la représenter, et on peut en parler, on peut tenter d'en décrire la logique. De ces tentatives, un des mérites est d'avoir posé la question, que veulent dire les attributs d'organisés et complexes quand on les applique à des systèmes naturels, non totalement maîtrisés par l'homme, parce que non construits par lui ? C'est là que les deux notions opposées de répétition, régularité, redondance d'un côté, et variété, improbabilité, complexité de l'autre, ont pu être dégagées et reconnues comme ingrédients coexistants dans ces organisations dynamiques. Celles-ci sont ainsi apparues comme des compromis entre deux extrêmes, un ordre répétitif parfaitement symétrique dont les cristaux sont les modèles physiques et les plus classiques, et une variété infiniment complexe et imprévisible dans ces détails, comme celle des formes évanescentes de la fumée. Donc première page de cette introduction, le cristal et la fumée, et c'est un contenu quasi semblable que Kaya Sahariao reprend dans l'introduction de la partition à la fumée, qui est la deuxième œuvre du diptyque. Et je voulais vous montrer, alors du coup j'ai pris en photo le contenu de l'introduction de la partition. Elle dit en substance que la différence entre ces deux œuvres, je vais mettre le paragraphe d'en haut, que la différence entre les deux œuvres est manifeste dans le titre, cristal, et elle reprend cette idée d'un exemple d'ordre répétitif symétrique avec des masses stables, alors que la fumée, d'un autre côté, change de forme constamment et développe un état imprévisible. Et elle remet en opposition « Cristal and smoke » « Like order and entropy » donc cette opposition « Ordre des ordres » dans les deux œuvres. Alors précisons également, puisque je suis dans la présentation des œuvres, que les deux œuvres ont été composées quasiment en même temps, elle a fumé peu après « Du Cristal » pour l'orchestre philharmonique de Los Angeles qui était dirigée par les Apeka Salonen, également pour le festival de musique à Helsinki. Et donc, elle a eu deux commandes simultanées et elle avait décidé finalement de faire un diptyque avec cette composante complémentaire sur ces éléments. Donc on comprend que ces images de cristal et de fumée sont heuristiques au sens où elles ouvrent un champ de possibilités quant à l'organisation musicale et donc quant à l'élaboration de cette forme musicale dont elle dit, ça on le retrouve dans ses textes, que l'élaboration de la forme musicale est à la base de sa création. Donc le cristal et la fumée trouvent un écho, une résonance, et je dirais une résonance bien évidemment musicale dans l'imaginaire de Kaya Sahariao. Et je voulais lire également un extrait d'un article important qu'elle a, donc extrait d'un livre de recueil de ses textes qu'elle a écrit en 1987 qui précède de deux ans la composition de ses œuvres dans un article intitulé « Timbre et harmonie ». Je me suis depuis toujours dès mes premières compositions tout particulièrement intéressée à l'élaboration de la forme musicale. En pratique, cette approche est devenue la base de mon travail de création. Par forme, j'entends précisément une définition de Vassily Kandinsky, la forme et l'extériorisation du contenu intérieur. Dans mon travail, je n'ai pour ainsi dire « Je n'ai jamais fait appel à des structures formelles préétablies. Le plus souvent, c'est par le biais d'une idée globale de la forme que j'aborde les différents paramètres musicaux et les problèmes particuliers qu'ils supposent. » Elle enchaîne ensuite sur un intérêt pour la signification de la dynamique et le repos. Par rapport à cette inspiration du livre d'Aurie Atlan, je voulais pour clore la présentation vous faire entendre un tout petit extrait donc il y a une minute d'une vidéo de Kaya Sahariao de 2008 qui est en ligne sur le site 100% finlandais qui est soutenu par le ministère des Affaires étrangères et puis de la Finlande. C'est une interview de Kaya Sahariao. Il y a un livre de Henri Atlan « Entre le cristal et la fumée » et c'est sur l'organisation du vivant. Fumer est intéressant parce qu'il a un comportement intemporel. Fumer peut être transparent ou opaque et il peut avoir les temps différents. Tout ça, ça peut se transformer quelque part en musique dans l'esprit mais souvent c'est même pas ça. Je ne sais pas le décrire mais il y a quelque chose qui me passionne et après ça devient une base de travail. Voilà donc pour avoir entendu la voix de Kaya Sahariao parlant de ce projet vous avez entendu cette idée qu'en plus de ce qui pourrait être considéré comme un programme d'organisation on entend là sa sensibilité aux couleurs puisqu'elle parle de teintes de transparence d'opacité qui sont en plus de ce qui est présenté en introduction sur le côté atemporel imprévisible de cet élément. Donc pour ces deux éléments qui ont donné le titre là on a les éléments essentiels mais dans le livre d'Henri Hatchdan c'est sans doute pas la seule idée qu'a retenue Kaya Sahariao même si ce n'est pas dit dans la présentation puisque finalement le titre précise vraiment se renvoie à l'introduction on peut retenir d'autres titres de chapitres dans le livre d'Henri Hatchdan je vais vous lire quelques titres qui ont dû être également intéressants et décisifs pour son intérêt pour l'ouvrage des ordres et organisations complexité par le bruit du bruit comme principe d'organisation le principe d'ordre par le bruit le bruit comme événement alors ça c'est lié également dans ce qu'explique Atlan je ne vais pas du tout rentrer dans les détails d'ailleurs je pense que dans la communication suivante il sera question de la théorie de l'information il en est aussi question enfin il développe de nombreux éléments mais cette idée de principe d'ordre par le bruit le bruit cette idée que pour lutter contre le bruit dans un système on va introduire de la redondance et que cette redondance elle fait réduire la variété qui elle est considérée comme une quantité d'informations donc en fait s'opposer à la variété par la redondance c'est introduire un ordre par le bruit finalement par quelque chose qui parasite les choses sans cesse diverses donc bon un équilibre en tout cas cette expression de complexité des ordres d'organisation et surtout de principe d'ordre par le bruit que développe pas mal Henri Atlan je pense que cette idée que le bruit peut engendrer du sens a sans doute été une importance décisive pour Kaya Sariao on peut mettre ici en parallèle ce qu'elle dit dans un article de 1987 toujours dans Timbre et Harmonie où elle développe cette idée d'axe son bruit qui est une idée clé pour elle qui peut donc se substituer à la notion de consonance et de dissonance c'est à dire pour la clarté du son on ira du bruité au son pur pour la pour la texture pour la texture on ira du granulaire au lisse donc cette idée d'axe passant d'un extrême à l'autre ça fait partie des centres d'intérêt qui sont développés avant dans cet article qui date de 1987 et Kaya Sariao dit toujours dans ce même article que le bruit renvoie pour elle à la fois au bruit blanc mais aussi à la respiration à la flûte dans le registre grave ou à un instrument à corps de jouer sous le ponticello donc au niveau du chevalet donc toute cette sensibilité au mode de jeu au point d'attaque au point de pose de doigts il y a d'autres aux interviews on l'entend commenter et dire son intérêt pour la couleur du son et elle dit que quand elle écrit une note elle ne pense pas uniquement à la hauteur à la durée elle pense aussi à l'endroit où l'instrumentiste pose sa note et à la pression de l'archer pour vraiment avoir une idée de la couleur et ce que ça va changer donc cet intérêt là est développé dans cet article donc elle développe sur le bruit le bruit peut se manifester sous des aspects fort différents doux, rude d'un point de vue général la notion de bruit se rapporte pour moi au bruit blanc donc ce que je viens de vous dire les sons clairs qui se divisent en sons purs et sons pleins c'est à dire fortement pigmentés en voix à la couleur comme les cuivres ou certaines percussions métalliques se rapprochent à mon sens du glockenspiel du jeu sur les harmoniques au violon ou des chants d'oiseaux l'axe son bruit est une abstraction qui peut être appliquée à différentes échelles on peut tout aussi bien le matérialiser sous la forme d'un simple trait d'archer qu'en utilisant tous les instruments d'un orchestre chaque instrument mode de jeu et son de synthèse trouvent leur place dans l'espace de timbres ainsi défini donc je précise que dans ces deux œuvres Kayasa Aryao qui a travaillé sur la synthèse qui a aussi bien connu le travail des spectraux introduit un synthétiseur le Yamaha Sy 77 et un unique synthétiseur et elle dit aussi dans un autre texte qu'elle va imaginer que l'ensemble de l'orchestre est comme un vaste synthétiseur dans la mesure où finalement c'est une addition de son pur qui va créer une sonorité globale donc cet intérêt pour le bruit qui certainement a trouvé aussi un écho par rapport à ce livre de Henri Etlan et donc la question finir justement sur le bruit sur l'extrait de partition que je vous ai montré tout à l'heure où elle développe à la fin un élément sur le bruit puisqu'elle dit alors c'est sur le dernier paragraphe elle dit pour les deux œuvres que ce sont les deux visages ça s'appuie sur le même matériel ça c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure et à la fumée commence avec un solo de violoncelliste de violoncelle qui joue un long tri et qu'à la fin de ce ça fait un pont entre la fin du cristal et le début du tri qu'il y a dans le début de à la fumée et donc elle rajoute ça c'est toujours dans l'introduction de la partition que finalement ce pont là est symbolisé par les trois points entre du cristal et puis à la fumée donc cet exemple qui suivra d'autres exemples si on a deux minutes une minute vingt à la fin j'ai mon dernier exemple qui peut concerner cet enchaînement surtout le début de à la fumée et elle conclut l'introduction de la partition en disant que finalement la question de la musique et du bruit et qu'on l'entend dans le son du violoncelle c'est à dire techniquement parlant il y a des vraiment notations très très précises du mouvement d'archer de la pression et pour les instruments en général c'est extrêmement c'est noté avec beaucoup de minutie avec une précision dans la alors est-ce que c'est voilà si on peut si on peut voir ici c'est donné en introduction la précision dans l'introduction de la partition où elle va mettre des indications qu'il y a dans la musique contemporaine où on note la pression qui grandit pour produire un autre son et puis on peut aussi faire grandir la pression changer le son en bruit et puis revenir initialement au son normal donc des notations extrêmement précises et qui se partagent dans l'orchestre de manière très très graduelle donc visuellement c'est bien d'avoir une page entière parce qu'on voit s'élargir dans l'espace de la partition ces mouvements qui gagnent les registres de l'église au grave ou parfois ensemble et parfois se déplacent donc cette question de l'image de ce que ça a apporté pour Kaya Sahariao on a tous les éléments ici et ma question est donc comment les idées prennent-elles forme dans la musique puisque ces idées sont liées à des modèles d'organisation et qu'on peut s'interroger sur la perception de cette forme sonore et là entre en jeu l'écoute alors on sait par ailleurs que Kaya Sahariao dans tous ses textes montre qu'elle est très sensible à tout ce qui est entendu elle dans ses écrits on note régulièrement des témoignages de sa préoccupation de ce qui est en lien avec l'auditif elle écrit dans un texte quelque part que si ses oeuvres se ressemblent c'est parce qu'elles passent toutes par le filtre de ses oreilles elle parle souvent du poids perceptuel pertinent donc elle recherche quelque chose qui a un sens vraiment du point de vue de la perception donc elle soupèse sa composition à l'aune de son écoute et ça c'est un souci permanent donc du point de vue de la réalité perçue de la musique comment entendons-nous ces pièces et je vais vous proposer un premier extrait qui est le début de Du Cristal un premier extrait il faut avoir présent à l'esprit puisqu'on a parlé tout à l'heure du temps physique de la durée que les partitions sont précisément à noter chaque oeuvre sur la partition est notée durée 19 minutes et après les enregistrements l'enregistrement des APK Salonen avec le Philharmonique de Los Angeles présente une petite différence enfin petite avec une souplesse dans l'interprétation mais on a par ailleurs des témoignages des chefs d'orchestre qui montrent qu'il y a une grande souplesse et qu'en fait son écriture permet une souplesse dans l'interprétation parce qu'on s'attend à ce que justement cette musique elle passe par les interprètes donc il y a quand même une marge dans le temps et donc la première oeuvre fait 16 minutes 30 au lieu des 19 minutes annoncées et la seconde fait une vingtaine de minutes donc je vais vous faire entendre le premier extrait qui est le début de Du Cristal Nous venons d'entendre le début de Du Cristal et on peut se poser la question est-ce que si l'image du Cristal est une métaphore pour la composition est-ce que c'est une métaphore pour la réception est-ce qu'on peut arriver à reconstituer à l'écoute finalement ce qui a été vraiment bien amené par la compositrice dans la communication sur l'oeuvre est-ce qu'on peut arriver à imaginer la question de la cristallisation d'un ordre symétrique répétitif alors sur la durée je sais que je n'aurai pas le temps d'en parler de manière approfondie mais c'est vrai que pour avoir écouté à de nombreuses très nombreuses reprises ces deux oeuvres je dois avouer que je me suis longtemps demandé par quel bout les prendre dans la mesure où en fait on n'a pas de prise sur une organisation sonore dans la mesure où sur la très longue durée de l'oeuvre on est pris par le flux de l'instant par la matière sonore qui bouge par finalement ce qui est de l'ordre du processus des variations d'énergie sonore des variations de texture et on a sans doute du mal à être renvoyé pour l'écoute à ce programme de cristallisation quoique finalement la cristallisation puisse se renvoyer aussi à une prolifération dans l'espace donc à quelque chose qui s'auto-génère qui se développe donc ça pourrait être une image pour la réception et pour ce qui est de l'organisation musicale je n'approfondirai pas du tout simplement je citerai un article extrêmement intéressant de Yann Hargreaves dans un livre consacré à Kaya Sarrio en 2011 qui montre qu'il y a effectivement des symétries dans l'organisation par rapport à l'harmonique par rapport aux fusions de timbres à l'organisation des textures tout cela étant mesuré avec le minutage pour finalement aboutir à un graphique de symétrie qu'elle a sans doute fait puisqu'elle dit dans une interview qu'elle le compte aussi finalement elle pense aux événements musicaux et la durée en minutes qu'ils peuvent avoir donc une organisation dans la symétrie doit faire sans doute référence à ça sauf que dans la perception de l'oeuvre ce déroulement là et cette référence au minutage on le perd dans la mesure où on est pris je le disais par un flux et par un déroulement de l'instant et sur la durée alors je renvoie juste au témoignage des différents chefs d'orchestre qui ont dirigé les oeuvres de Kayassar il y a également des entretiens faits dans une revue en perfectum avec Clément Maotakach qui renvoie pour Eza Pekasalounen pour Susana Melchi pour également un chef portugais à cette idée de processus de métamorphose également de variation dans l'énergie sonore de forme organique de flux naturel et de palette infinie aussi dans les sonorités donc croissance dans les détails de textures effectivement cette croissance dans les textures et cette mouvance cette fluidité peut renvoyer à l'image initiale de Henri Atlan qui concerne la dynamique alors est-ce qu'on a le temps d'écouter le début un passage on a déjà dépassé un petit passage parce que pour l'affumer sur la question de l'imprévisibilité alors peut-être le plus court celui qui fait référence à numéro 4 oui non non pas le 4 le numéro 3 la piste 4 pour à la fumée sur l'imprévisibilité et les variations aussi de bruit du son de la flûte flûte et violoncelle étant amplifiée elle dit que ça peut faire sonner des solistes comme un touti orchestral voilà donc cet aspect plus changeant plus mouvant qui finalement nous renvoie à la perception de la forme et de l'évolution temporelle et pour percevoir toutes ces qualités extrêmement fines à la manière sensible dont Kaya Sahariao les dispose et les fait fusionner dans les timbres d'orchestre j'ai envie de dire qu'on a besoin de la durée et j'avais envie de citer une parole de Jean-Louis Etienne parlant de nombre de mots qui étaient disponibles pour distinguer discriminer les nuances de blanc et qui disait donc dans le grand nord on pouvait avoir un vocabulaire très précis pour noter des nuances que lui-même avait mis du temps à distinguer et il avait eu cette phrase qui m'avait marqué on devient polaire par imprégnation lente et cette idée que dans un dans un court moment de l'évolution temporelle de ce flux continu on se met à en connaissant en réécoutant les oeuvres à écouter comme dans un autre temps là complètement non logique on se met à écouter le raffinement de l'écriture et à le sortir du temps et je pense que ça fait référence à toutes les oeuvres de Kaya Sahariao et pour conclure par rapport à son écriture une phrase d'André Soury qui a écrit sur la forme sur le processus et qui a également écrit sur le style et je lis cette phrase le style d'un créateur est inhérent à sa nature il résulte d'une référence constante à ses mythes les plus secrets aux zones pré-musicales de son être il est une permanence une densité en quelque sorte verticale qui s'oppose au régime successif de l'évolution de la langue un état de langue n'est pas pour le musicien un arsenal de moyens librement choisi mais la seule possibilité qu'il y soit offerte par les contingences de la société et de l'histoire de pouvoir faire apparaître dans une forme sonore l'équivalence de sa plus intime singularité je pense qu'on reconnaît bien l'idiome là de Kaya Sariaou merci de votre attention merci de votre soutien merci de votre soutien merci de votre soutien